Bien-aimés, frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. De toute façon, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, une délégation conduite par un haut fonctionnaire, une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères israélien, a été évacuée de la salle de réunion au sommet de l'Union africaine. Alors, ils étaient déjà dans la salle, la dame, c'est la directrice à juin, je crois, du ministère des Affaires étrangères, qui a été expulsée. Le gouvernement israélien dit que c'était un acte très grave. Et il accuse, il pointe du doigt, l'Afrique du Sud et l'Algérie, en précisant que cette dame, cette directrice, avait le badge pour assister aux réunions, à l'Assemblée, au sommet de l'Union africaine en tant qu'observatrice. Elle et son équipe, d'ailleurs. Ce que je sais dans cette affaire, c'est que lors du sommet de l'année dernière, lorsque Matissal avait pris le bâton de pèlerins en tant que président de l'Union africaine, le problème de la candidature d'observateur d'Israël a été posé. Cette candidature avait été soutenue par le Maroc. Ce même Maroc qui n'était d'ailleurs pas dans l'Union africaine, est rentré tout récemment, et qui a toujours souhaité faire partie de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le Maroc ne se considère pas du tout africain, mais il est plus lié à la lutte des pays arabes. Mais c'est le Maroc qui soutient justement la candidature d'Israël à cause des accords qu'ils ont pu avoir et puis un peu de financement qu'on a donné au roi du Maroc. Donc cette question s'est posée. Les pays africains comme l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui connaît l'Afrique du Sud, connaît très bien ce que c'est que l'apartheid. Personne ne peut l'ignorer. Et cet apartheid a été soutenu par toutes les puissances occidentales alliées d'Israël. Donc l'Afrique du Sud n'a pas oublié ça. Elle reconnaît très bien ce qui se passe. Ces pays ont dit que ce n'est pas normal qu'on accepte Israël en tant qu'observateur, parce qu'Israël ne viole les droits de l'homme en Palestine. Israël se comporte comme les Blancs se comportaient en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Je vous signale en passant que les Noirs ont le pouvoir politique, mais le pouvoir économique est toujours dans les mains des Blancs. Et que c'est eux qui gouvernent le pays. Bref, le problème s'est posé et il n'avait pas été résolu lors de cette rencontre. On s'était dit parce que l'Union africaine était complètement divisée. Il y a des sujets comme ça qui divisent. Et je pense que, quand ce n'est pas pour l'intérêt des Africains, je pense que ce genre de sujet, il faut les mettre car mal à l'écart. Quand il y a un sujet de l'extérieur qui divise une famille, la solution la plus adéquate, c'est d'oublier ce sujet-là, de laisser ça dehors. Hors de la famille. Ceux qui veulent s'en occuper, n'ont qu'à s'en occuper. Israël a bien des relations diplomatiques avec l'essentiel, la plupart des pays africains. Des relations bilatérales. Et ça, ça vaut mieux que c'est déjà très bien. Israël n'est pas obligé d'être observateur. Tant que cette situation nous divise, on préfère ne pas poser même la question lors des débats. Ne pas en débattre. C'est tout. Parce que nous avons besoin de notre unité en tant qu'Africains. C'est clair, c'est net. Israël ne fait pas partie du continent africain. Ce n'est pas un pays africain. Donc, ce débat-là, ça ne nous regarde pas. Je ne vois pas pourquoi tout le monde est intéressé à l'Union africaine comme ça. Non. Maintenant, Israël dit une chose qui est importante en précisant que cette délégation avait eu une accréditation. La question, c'est savoir comment ils ont fait pour obtenir cette accréditation. Puisqu'ils ne sont pas observateurs. Ils n'ont pas le statut d'observateur. Comment ils ont pu avoir les badges comme observateurs pour rentrer et assister à la réunion. Comment il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire que ce sont ce qu'on appelle des vrais faux documents. C'est-à-dire que des documents qui sont obtenus sur la base d'un faux. D'une fausse information ou d'un faux document. Eh oui. Parce qu'Israël n'est pas observateur. Le statut n'a pas été accordé. La question est encore en suspens. On débat. Ça a divisé. Ça avait tellement divisé les pays africains qu'ils se sont dit, écoutez, mettez ça de côté. On ne veut pas en parler. Vaut mieux ne pas en parler. Vous voyez. Donc, c'est à Israël maintenant de mener sa diplomatie pour convaincre les pays un à un. C'est comme ça que ça se passe en principe dans les relations internationales. Sauf si elle veut passer, faire un passage en force. Donc, ceux qui ont donné cette accréditation-là ont été soit corrompus ou ils ont reçu des mauvaises informations. Ou ce n'est pas une bonne accréditation obtenue par la voie légale. Eh oui. Parce qu'Israël n'a pas le statut. C'est ça le problème. Si elle avait le statut, ça pouvait se comprendre et je ne pense pas qu'on aurait pu l'expulser. Elle n'a pas le statut. Donc, si elle dit qu'elle avait un badge obtenu à l'Union africaine, il faut chercher à savoir qui lui a délivré ce badge. Sur quelle base. Si c'est Moussa Faki, il doit démissionner immédiatement. Immédiatement. Parce que c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un voyou. Eh oui. Vous savez, le problème se pose là maintenant. On voit comment doivent fonctionner les institutions africaines. Et je pense aujourd'hui qu'il faudrait qu'on évite de recevoir tout ce monde-là, ce monde étranger pour venir lors de nos sommets, nos réunions. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Est-ce que les pays africains observent la Knesset quand elle se réunit en Israël ? Est-ce que les pays africains sont des observateurs pour l'Union européenne ? Est-ce que les pays africains sont observateurs au Sénat américain ? On a pris une loi là récemment pour punir tous les pays africains qui vont parler avec Poutine. Est-ce qu'il y avait un seul pays africain qui était là observateur ? Non. Nous on subit ce qu'eux, ils font. Donc, laissez les Africains régler leurs problèmes. Au problème africain, il faut une solution africaine. si c'est à cause de leur financement qu'ils donnent ici et là, personne ne les oblige. Ils n'ont qu'à reprendre leur financement, ils n'ont qu'à suspendre, arrêter leur financement. Eh oui ! Parce que vous ne pouvez pas aider un pays et puis lui demander sa souveraineté, acheter sa souveraineté. ils en profitent à cause de ces leaders peu recommandables, mal élus, pour dire que nous sommes des maîtres. Non. Donc, je pense que la situation d'Israël, elle devrait se comprendre dans ce contexte-là. Il y a eu des dirigeants, des fonctionnaires de l'Union africaine qui ont mal fait leur travail, comme d'habitude d'ailleurs. Qui ont mal fait leur travail, moyennant probablement un peu d'argent, ou bien moyennant des promesses de pouvoir. On va vous placer ici, président, ici, premier ministre. Nous, Israël, nous avons le pouvoir, nous pouvons vous aider. Voilà comment on se retrouve dans de telles situations. Mais, je persiste et je signe, le rapport, Israël, n'a pas encore obtenu le statut de membre observateur qu'elle est en train de demander. Et je pense que ce débat-là ne devrait même plus avoir lieu si c'est pour entraîner des conflits comme ça. Comment elle va observer des pays comme Algérie, comme l'Afrique du Sud, qui sont des pays membres de l'Union africaine, des pays créateurs de l'Union africaine. Elle va venir les observer. Comment ? Ça n'a aucun sens. Donc, je crois que c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Israël doit continuer à renforcer ses relations bilatérales avec les pays souverains, puisque ça, au moins, personne ne peut de lui interdire. dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, il n'y a pas colère. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada